Bonjour, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la théorie du détour de Michel Cariou. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un livre de Michel Cariou qui s'appelle Personnalité et Vieillissement, ainsi que sur ce livre, Psychologie Clinique, de Lydia Chabrier. C'est un livre réalisé avec la collaboration de Michel Cariou. Donc, dans le chapitre 6 de Psychologie Clinique, on peut lire que Cariou est reparti de la pensée vallonienne, mais en l'épurant. La pensée vallonienne, c'est la pensée d'Henri Vallon. En l'épurant afin qu'elle puisse s'appliquer à l'ensemble de la trajectoire de vie, ou cycle de vie. Voilà, c'est pas une théorie qui porte que sur le développement de l'enfance, c'est une théorie qui porte sur le développement dans l'ensemble du cycle de vie. Michel Cariou était amené à formuler l'hypothèse d'une ultime étape de développement psychologique qui aurait lieu dans le grand âge. Elle se préparait tout au long de la vie adulte, et plus particulièrement à partir de la soixantaine, pour se réaliser véritablement à partir de 80 ans, et permettre une longévité sereine. Bien évidemment, peut-on lire, étant donné les aléas du développement individuel, cette étape n'est pas atteinte par toutes les personnes. Donc, dans la perspective de Michel Cariou, le développement ne se porte pas à l'enfance, mais à toute la vie, de la naissance à la mort. La réflexion de Michel Cariou s'est nourrie de l'interaction entre ses préoccupations théoriques et sa pratique psychothérapeutique de psychologue clinicien. Il s'est rendu compte de plusieurs éléments qui ont fait évoluer de manière fondamentale sa réflexion autour de la pensée de Vallon. Dans sa perspective théorique, et dans sa pratique clinique, et bien, Cariou constate et avance que la vie adulte est ponctuée de remaniements. C'est les élaborations, les étapes du cycle de vie. Exemple, entrée dans la vie professionnelle, construction du couple, naissance d'un premier enfant, départ des enfants, passage à la retraite. Il y a aussi l'élaboration d'événements de vie déstabilisant, comme le deuil, le chômage, etc. Ce que Vallon centrait sur l'enfant n'a pas pu anticiper dans son œuvre. Alors, donc dans Personnalité et Vieillissement, dans la deuxième partie, Michel Carnot nous dit que sa perspective l'amène, ou nous amène, à considérer la trajectoire de la personne de la enfance à la vieillesse, comme réalisant dans le cours de son développement ce que l'on pourrait appeler une conduite de détour. On verra ce que ça veut dire. Dans la perspective, dans cette perspective, dans la perspective de Cariou, dans cette perspective, chaque étape de développement, chaque stade, chaque étape représente un détour par rapport à la précédente, en ce sens qu'elle réalise ou rend possible une adaptation plus poussée par le biais d'une restructuration globale de l'ensemble du champ, c'est-à-dire du rapport personne-milieu. Chaque étape de développement réalise un détour par rapport à la précédente. On va rendre ça plus clair tout de suite. Donc, la notion de détour. Quel est le sens de la notion de détour ? On est toujours dans personnalité et développement, dans la deuxième partie, le chapitre 1 cette fois. Alors, quel est le sens de la notion de détour ? Nous utilisons ce concept pour désigner le procédé qui consiste pour un organisme à mettre en place un nouveau type de rapport adaptatif au milieu par réélaboration de son organisation interne débouchant sur une nouvelle forme d'activité dans le milieu ayant une portée plus générale. procédé qui consiste à mettre un nouveau type de rapport adaptatif au milieu. C'est une théorie de l'adaptation. Les stades de développement rendent l'individu plus adapté à son milieu. Une théorie de l'adaptation. Donc, quel est le sens de la notion de détour ? Nous utilisons ce concept pour désigner le procédé qui consiste pour un organisme à mettre en place un nouveau type de rapport adaptatif au milieu par réélaboration de son organisation interne débouchant sur une nouvelle forme d'activité dans le milieu ayant une portée plus générale. Le terme de détour est issu des travaux sur la perception et des conceptions issus de la psychologie de la forme gestalt-théorie. Un terme issu de la gestalt-théorie. L'expérience précepte est celle où un animal est placé à quelque distance d'un aliment mais en étant séparé de lui par un grillage. Le comportement spontané de l'animal est de se précipiter vers la nourriture et de se heurter au grillage. Il va alors tenter d'atteindre son but naturellement hors de portée en passant la patte si c'est un singe à travers le grillage ou le cou si c'est une poule à travers le grillage. Sans jamais y parvenir que ce soit le singe ou la poule. A partir de là deux sortes de comportements sont observés. Certains animaux comme la poule vont continuer à essayer de vaincre l'obstacle directement en pure perte jusqu'à l'abandon elle va continuer d'essayer de passer sa tête à travers le grillage. D'autres animaux comme le singe après avoir tenté cette même voie passer la patte à travers le grillage vont brusquement réaliser que le grillage ne veut pas jusqu'au mur et vont faire le détour par le bout du grillage s'éloignant spontanément de leur but pour l'atteindre plus sûrement. C'est ça un détour. On met en place une première conduite dans le but d'atteindre un objectif et si on en est capable on fait un détour pour atteindre notre but. Et ça c'est s'adapter c'est être adapté. Donc pour atteindre un but il faut faire des détours et le développement se ferait par succession de détours. Je relise ce qu'on a lu tout à l'heure. Chaque étape de développement représente un détour par rapport à la précédente en ce sens qu'elle réalise une adaptation plus poussée. Donc le singe essaye d'attraper la nourriture avec sa patte ça ne fonctionne pas. Il fait un détour en contournant le grillage pour aller chercher la nourriture. Il obtient la nourriture il est mieux adapté. Chaque étape développementale représente un détour par rapport à la précédente en ce sens qu'elle réalise une adaptation plus poussée par le biais d'une restructuration globale de l'ensemble du champ c'est-à-dire du rapport personne-milieu. Voilà. Alors il y aurait cinq étapes nous dit Michel Cage c'est quelque chose qu'on peut lire toujours dans le personnalité vieillissement dans la deuxième partie dans le chapitre 2 L'ensemble du cycle de vie peut être décrit à travers cinq étapes correspondant à quatre détours successives qui réalisent l'évolution psychologique du début à la fin de la vie. La première étape débute dans le ventre de la mer et la cinquième étape aurait lieu au cours du grand vieillissement cinq étapes et quatre détours donc dans l'exemple du singe première étape il est derrière le grillage c'est le ventre de la mer il essaye d'atteindre la nourriture premier détour en passant la patte ça ne fonctionne pas il essaye d'atteindre la nourriture zéro détour ça ne fonctionne pas premier détour il fait le tour du grillage c'est un détour et il arrive à atteindre la nourriture étape deux voilà nouveau stade de développement pour être caricatural stade un il est derrière le grillage il fonce dans le grillage et essaye d'atteindre la nourriture ça ne marche pas détour adaptatif il passe au stade de son développement je schématise je reformule je donc l'ensemble du cycle de vie peut être décrit à travers cinq étapes cinq stades de développement cinq étapes correspondant à quatre détours successifs qui réalisent l'évolution psychologique du début à la fin de la vie la première étape débute dans le ventre de la mer et la dernière étape a lieu lors du grand vieillissement voilà donc dans la perspective de la théorie du détour dans cette perspective théorique eh bien on envisage les problèmes psychologiques d'une certaine façon dans cette perspective les problèmes psychologiques ne sont pas considérés comme des maladies mentales mais comme des trajectoires adaptatives spécifiques la poule part dans le grillage c'est une trajectoire adaptative spécifique c'est pas fou c'est pas complètement idiot essaye de passer sa tête à travers le grillage pour obtenir la nourriture il y a de l'idée il y a quelque chose elle s'obstine c'est un problème le singe lui fait le détour c'est mieux il ne s'obstine pas il n'essaye pas obstinément de passer la pâte à travers le grillage ça ne fonctionne pas donc dans cette perspective théorique de la théorie du détour les problèmes psychologiques ne sont pas considérés comme des maladies mentales mais comme des trajectoires adaptatives spécifiques elles se sont réalisées à partir de processus normaux mais sur des différenciations restructurations insuffisantes mais qui n'ont pas pour autant empêché la dynamique adaptative de fonctionner dans sa logique de croissance c'est pas mal la poule elle est en train de trucs c'est normal elle grandit elle pourrait s'obstiner tout au long de sa vie rester du côté de son côté du grillage trouver quelques verres à manger grandir donc elle évoluerait mais elle n'arriverait pas à atteindre l'objet qui est derrière le grillage elle n'est pas capable de produire ce détour adaptatif supplémentaire je reprends dans la perspective du détour dans la perspective théorique la théorie du détour les problèmes psychologiques ne sont pas considérés comme des maladies mentales mais comme des trajectoires adaptatives spécifiques elles sont réalisées à partir de processus normaux mais sur des différenciations restructurations insuffisantes qui n'ont pas pour autant empêché la dynamique adaptative de fonctionner dans sa logique de croissance on est toujours dans le chapitre 6 de psychologie clinique la question des ouvertures thérapeutiques et de l'évolution spontanée possible renvoie alors à la problématique de réélaboration voilà voilà donc la théorie du détour est une théorie qui porte sur l'ensemble du cycle de vie c'est à dire la vie d'un individu de sa naissance à de sa mort c'est une théorie de développement développement d'individus qui envisage le développement en 5 étapes par 4 détours cette théorie du détour est inspirée par la gestale théorie et s'inscrit dans les travaux de Henri Vallon dans la lignée théorique de Henri Vallon et elle permet d'envisager les problèmes psychologiques sous un certain angle l'angle d'un défaut d'élaboration un défaut d'adaptation et donc le soin on passerait par une aide à l'élaboration à la une réélaboration pour aider l'individu à faire les détours nécessaires pour atteindre son but lequel serait l'adaptation ok ok donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir le développement de ma chaîne sur YouTube et bien likez cette vidéo et abonnez-vous je vous remercie et je vous dis à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021